Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h39, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Avant hier soir, le Sénat a voté contre la privatisation d'aéroports de Paris dans une sorte d'unanimité étonnante. Oui, c'est en effet une très forte majorité qui a refusé d'enterriner la cession au privé des aéroports d'Orlier et Roissy. Aujourd'hui détenus à un peu plus de 50% par l'État. Il y avait 78 voix pour la privatisation et 246 contre. 246, avec les socialistes, les communistes et une bonne partie de la droite. Des socialistes qui, il n'y a pas si longtemps, privatisaient des aéroports. Ils l'ont fait sous le gouvernement de François Hollande. Ils l'ont fait aussi sous le gouvernement Jospin avec plus de 30 milliards d'euros de cession. Et puis une droite qui, lors de la dernière présidentielle, défendait la relance massive des privatisations. Non seulement pour raisons budgétaires, remplir les caisses de l'État, mais aussi idéologiques. L'objectif, c'était de faire reculer la présence de l'État dans l'économie. Eh bien, il n'en est plus question du tout aujourd'hui. Dites donc, qu'est-ce qui explique ce réuniment ? D'abord, les privatisations mal exécutées. Il y a l'affaire des autoroutes, vendues par l'État en 2006 dans des conditions très désavantageuses pour le contribuable, puis aussi pour l'automobiliste. On s'en rend compte chaque fois qu'on passe au péage. En clair, on n'a pas vendu assez cher, et ce sont des actionnaires privés qui en profitent aujourd'hui. Ensuite, la vente catastrophique de l'aéroport de Toulouse, réalisée par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Une vente concédée à un aigrefin chinois qui n'a rien fait sinon pomper les dividendes et qui veut aujourd'hui revendre avec une forte plus-value. Outre ces précédents malheureux, il y a aussi un incontestable changement de climat idéologique qui n'est plus favorable au privé. C'est-à-dire, soyons précis ? Pendant 30 ou 40 ans, le consensus était que le privé était le mieux armé pour gérer une entreprise, y compris ce qu'on appelle les monopoles naturels. Vous savez, un réseau ferré, un réseau électrique ou un aéroport, ce sont des monopoles naturels. On imagine mal deux réseaux ferrés parallèles qui se fassent concurrence. Ça serait absurde. Et c'est la même chose avec les aéroports. Mais avec la crise, l'idéologie dominante a changé. Les failles du marché ont été pointées. Les États reviennent en force dans l'économie. Alors bien sûr, dans les pays faussement capitalistes comme la Chine, mais aussi dans des pays comme les nôtres. La grande révolution libérale des années 80 est terminée. Elle est même en passe de s'inverser. État et frontières retrouvent la légitimité qu'ils avaient perdue, y compris, c'est singulier, auprès de la droite, parce que c'est ce que veulent les électeurs, et cela dans la plupart des pays simultanément. Mais sur le fond, très exactement, est-ce que c'est intéressant pour l'État de vendre aéroports de Paris ? Écoutez, honnêtement, du strict point de vue du contribuable, après tout, c'est nous, les propriétaires de cette affaire, ça se discute. C'est une entreprise qui est assez rentable pour l'actionnaire, qui rapporte au moins du 4% net d'impôts, alors que le projet du gouvernement, c'est d'acheter des obligations d'État avec le produit de la vente, obligations qui ne rapportent guère ces temps-ci. Pourquoi vendre un actif stratégique qui rapporte pour acheter du papier qui ne rapporte pas grand-chose ? Ça m'échappe. En fait, pourquoi vendre une rente ? Le vote du Sénat a le mérite de pointer cette question de bon sens. En fait, vous le savez, il ne bloque rien, puisque c'est bien sûr l'Assemblée qui aura le dernier mot législatif, mais le gouvernement aurait tort de ne voir dans le refus la Haute Assemblée qu'un geste de mauvaise humeur. François Langlais pour l'Angléco, tous les matins sur RTL.